Les réalisations sur le premier semestre 2017 ont été très favorables pour TACA Morocco avec un taux de disponibilité de 89% tenant compte de la réalisation de la révision majeure sur la période. Donc c'est une très bonne performance opérationnelle. Au niveau résultat, notre résultat net par du groupe est en progression de 15% et on ressort avec un résultat de 701 millions de dirhams. Notre chiffre d'affaires se stabilise à 4 milliards de dirhams. Donc que ce soit les indicateurs opérationnels ou les indicateurs financiers, l'ensemble de ces indicateurs sont en vert aujourd'hui grâce à la mobilisation des ressources humaines de notre entreprise. Concernant notre perspective d'ici la fin de l'année, nous sommes très confiants pour la réalisation des engagements que nous avons tenus au niveau de notre business plan et également nous avons des ambitions de développement au niveau des énergies renouvelables notamment sur l'éolien que nous allons aborder au moment opportun pour le marché. Très bien. En fait, pour l'éolien, ce n'est pas TACA Morocco qui se charge de ce projet. Vous avez bien expliqué qu'il s'agit d'une filiale de la maison mère, c'est ça ? Est-ce TACA Morocco Wind Corporation ? C'est un projet de 200 MW éolien qui va se faire en deux phases, 100 MW première phase et 100 MW en deuxième phase. TACA Morocco a l'ambition de rejoindre ce projet au moment opportun. Le but pour nous, c'est de ne pas faire porter le risque de développement à la société cotée. Donc une fois que le projet va atteindre une maturité, nous avons l'ambition de rejoindre ce projet en tant qu'actionnaire de TACA Morocco Wind Corporation.